Alors, c'était un pionnier. La sculpture qui est ici est une sculpture pionnière. Elle a été la première sculpture installée cybernétique. Ce qu'on n'y peut pas se faire, ce n'est pas l'objet qu'il contait. L'objet qui s'est bien changé, ce n'est pas l'objet qu'il pense. L'objet, il est porteur d'une idée. Et c'est l'idée qui est importante de comprendre. Et s'il voulait faire des œuvres monumentales, c'était parce que tout le monde pouvait les voir. Il voulait la socialisation de l'art et des idées. Et la socialisation, ça passe par la communication et une sculpture monumentale. Tout le monde la voit. Alors, si tout le monde voit une sculpture cybernétique, qu'est-ce que c'est que la cybernétique ? Alors, on peut expliquer ce que c'est que la cybernétique. Et c'est fondamental aujourd'hui, où nous avons une civilisation perturbée, une société perturbée. C'est fondamental de savoir ce que c'est que la cybernétique. Alors, malgré le temps, je vais vous l'expliquer. Si vous étiez dans mon atelier, je le ferais. Je suis dans votre atelier et je le fais. Alors, tout dans l'univers tient en équilibre. Vous êtes bien d'accord ? Rien ne nous tombe sur la figure. Tout tient en équilibre, mais c'est un équilibre qui est constamment perturbé, constamment perturbé. Et cet équilibre est constamment restauré par une certaine intelligence qui est là. Comment la nomme-t-on ? Peu importe. Dans notre organisme, c'est la même chose. La cybernétique dans notre organisme, c'est l'homéostasie. Et cet équilibre est constamment perturbé, constamment restauré jusqu'à la fin, évidemment. Notre société est perturbée. Quelle est la nécessité pour chacun dans sa perturbation ? C'est justement de faire appel à tout ce qu'il peut de son intelligence pour trouver un nouvel équilibre. Et chaque fois qu'on fait un pas en avant, c'est l'évolution même qui se fait. On est déséquilibré, on fait un pas en avant, on se rattrape, on a fait un pas en avant, on a évolué. Les perturbations sont la partie la plus importante de la cybernétique. C'est écrit dans un des livres de Nicolas Chauffet, il a été 10 livres pour qu'on comprenne sa pensée. Et on l'étudiera dans 200 ans comme on étudie Platon aujourd'hui. On voit ce qu'il a voulu penser. C'est vrai, c'était un pionnier et un penseur. Vous avez une chance formidable d'avoir cette sculpture. Le cerveau électronique de la tour spatio-dynamique de Nicolas Chauffet comprend trois parties distinctes. D'abord, huit perceptions sensorielles. Il a créé des œuvres chronos, c'est-à-dire des œuvres spatio-chrono-dynamiques, c'est-à-dire programmées dans le temps. Eh bien, il a fait son programme et la sculpture a commencé à réagir à ce programme, faire selon ce programme. Mais comme ce programme était un programme très complexe et aléatoire, la sculpture a continué à créer des choses que lui-même n'a pas créées directement. Donc, à partir de ce moment-là, il a dit maintenant, l'artiste ne crée plus une œuvre, il crée la création. Ça, c'est ça. Après ça, il crée la créativité, ça c'est un autre domaine, et il crée l'esprit de recherche. Parce que les œuvres destinées à créer la créativité étaient très complexes, et que pour arriver à créer, il fallait explorer tous les paramètres qu'il avait donnés, et donc chercher, avoir l'esprit de recherche. C'est un esprit visionnaire, c'est ce qui nous attend bientôt, bien sûr. Ouh là là ! Et même dans très longtemps, parce qu'il y a un de ses livres qui s'appelle « Perturbation et chronocratie », où il prévoit qu'après la démocratie, dans environ 2000 ans, il y aura la chronocratie. En deux mots, en deux mots ? C'est-à-dire que nous sommes en démocratie, c'est-à-dire que c'est le peuple qui, en principe, dirige. Mais plus ça va, plus on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'argent. L'argent est dans certaines mains abstraites ou concrètes, mais le reste de la population en a de moins en moins. Par contre, avant, on n'avait aucune notion du temps. On vivait toute sa vie avec une même chose, dans un même endroit, etc. Et petit à petit, on a pris conscience du temps. Avec les congés payés, on a pris conscience du temps. Maintenant, avec les heures de travail, on a pris conscience du temps. Et on en veut de moins en moins du travail pour avoir de plus en plus, etc. Donc, on prend conscience du temps que notre véritable trésor, les gens prendront conscience que leur véritable trésor n'est pas leur argent, mais leur capital, temps. Et comme on ne sait pas de combien il est, il va falloir avoir une autre attitude vis-à-vis de ce temps. Et alors, progressivement, les gens apprendront à faire vis-à-vis du temps tout ce qu'ils ont appris à faire avec l'argent. Ne pas gaspiller son temps, ne stocker son temps, ne dilater son temps, etc. comme on a fait avec l'argent. Et ça sera l'ère de la chronocratie. Et l'ère de la chronocratie correspond à l'ère du Capricorne. Si on est entré dans l'ère du Verseau, elle va durer 2000 ans, ce sont les grands cycles de 2000 ans. Et ensuite, on entrera dans l'ère du Capricorne. Et Capricorne, c'est Saturne, celui qui mange ses enfants. Saturne, c'est Chronos, le temps. Voilà. Oui, mais ce n'est pas une vision glorieuse. Si. L'antithèse, ce serait la disparition, puisque le temps est devenu la thématique sacrée, la disparition de l'homme, remplacée par la machine, qui, elle, va le remplacer au niveau des capacités productives. Donc, on ne peut pas dire que cette évolution soit un avantage dans le système. Tout dépend de ce que vous considérez comme un avantage ou pas un avantage. D'abord, tout ce qui est machine, c'est un prolongement biologique de l'homme. Moi, je porte des lunettes, c'est mon prolongement biologique pour ma vie. Si je n'avais pas les lunettes, je ne verrais rien. À partir du moment où on a eu l'explosion démographique, il fallait traiter le nombre, le nombre, le nombre. Donc, demandez au comptable comment ça aurait été fait pour les additions à la main. Bon, alors, on a, il y a eu les ordinateurs, merveilleux. Prolongement biologique de l'homme pour arriver à compter. Tout est prolongement biologique de l'homme. Aucune machine n'a été faite sans avoir compris le processus humain et réalisé à l'extérieur un processus intérieur. C'est-à-dire, c'est une grande intelligence qui est mise au service d'une grande intelligence. Alors, évidemment, on va vers la démanualisation. On va vers la dématérialisation. L'univers est en expansion. S'il est en expansion, il va devenir de plus en plus gazeux, finalement. Vous comprenez ? À l'extrême limite. Bon. Que devient l'homme là-dedans ? L'homme aussi, il va évoluer en étant démanualisé, dématérialisé, etc. C'est une évolution très lente, mais c'est une évolution qui se fait. Il n'y a pas en avoir peur parce qu'on est adapté à toutes les situations dans lesquelles on est. On est adapté dans toutes les situations dans lesquelles on est. Donc, voilà. Le tout, c'est au moment même où on vit, voir le verre à moitié plein en même temps que le verre à moitié vide. Alors, vous avez des gens qui ne voient que le verre à moitié vide. Ils font leur enfer sur la Terre. Ça les regarde. Moi, personnellement, je préfère faire mon paradis sur la Terre. Et je vois le verre à moitié plein. Mais j'ai conscience qu'il y a aussi le verre à moitié vide. Vous savez, j'ai vécu en Inde. Et en Inde, vous avez Brahma, le créateur. Vous avez Shiva, le destructeur. Et vous avez Vishnu, le préservateur. C'est celui qui fait la balance harmonieuse entre ces trois éléments. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la trialectique. Nous, nous sommes toujours dans la dialectique. C'est notre prison. Bien, mal, gauche, droite. C'est une prison. C'est une limitation à l'intelligence extraordinaire. Si on avait la trialectique, comme Nicolas Schaeffer en parle dans son livre Perturbation et chronographie, on aurait un miroitement de la pensée au lieu d'avoir une pensée bête entre deux contradictions avec un choix qui est. On aurait un miroitement de la pensée et on aurait la véritable intelligence. Deux mots. Deux mots sur la tour qui vient d'être réactivée, la tour cybernétique à Liège de Nicolas Schaeffer. En deux mots. Quels sont les points forts et les points faibles de cette réactualisation de cette œuvre magistrale ? Le point fort, c'est qu'elle n'est pas morte, qu'elle n'est pas statique, puisque Nicolas Schaeffer n'a jamais voulu faire une œuvre statique. Le but de Nicolas Schaeffer, dans toute son œuvre, ça a été de montrer les matériaux immatériels de la vie. Et c'est l'espace, la lumière et le temps. Ensuite, il a pris conscience de la cybernétique. Et ça, ça veut dire que tout cet agencement d'espace, de lumière et de temps est constamment perturbé par quelque chose et constamment restauré par autre chose, c'est-à-dire en équilibre constant, mais en mouvement constant. Jamais pareil. La vie n'est pas répétitive. Donc une œuvre d'art cybernétique de Nicolas Schaeffer et même une œuvre chronodynamique ne doit pas être répétitive. C'est pour ça qu'il ne doit y avoir aucune impression identique. Il ne doit y avoir aucun rythme. Il ne doit y avoir aucune redondance. Parce que sinon, il n'y a plus de fascination. Au bout d'un moment, on en a marre. Et on s'arrête de regarder. Alors la tour que j'ai vue hier, la tour sur le plan des mouvements, bon, les mouvements sont lents parce que les moteurs sont lents. C'est très bien. C'est le style de cette tour. Ça va très bien. Ce qu'il faut, c'est quand même que celui d'en haut bouge de temps en temps. Or, il n'a jamais bougé. Celui d'ici s'arrête de bouger parce qu'il n'a pas bougé. Le programme est mal fait. Voilà. Le programme des mouvements est mal fait. Donc il est à revoir. Et sur le plan des lumières, alors c'est nul. Parce que c'est sur le plan de la lumière qu'il devrait y avoir toute la dynamique de la sculpture. Vous comprenez ? Elle est tranquille, mais la lumière, tchaf, tchaf, tchaf. La lumière, tchaf, tchaf. Ou bien plus rien. Alors on attend. Tchaf, tchaf, tchaf. Ça arrive. Ça arrive d'en haut, ça arrive d'en bas, etc. C'est ça. Vous comprenez ? Alors, ça c'est à revoir. Plus, ce programme du temps, il ne doit pas être fait n'importe comment. Il doit être fait selon des harmoniques du nombre d'or sur le chiffre 60 que Nicolas Schaeffer a pris comme chiffre du temps puisqu'on a 60 minutes, 60 secondes, etc. Parce que sur le plan de l'espace, la sculpture, elle est aussi construite sur des harmoniques du nombre d'or sur le chiffre de sa hauteur. 52 m, c'est sur le chiffre 52. Alors, tous les emplacements de la sculpture sont dans cette divine proportion. C'est pour ça que n'en voir qu'un morceau, c'est faux. Ça n'est pas l'œuvre. C'est pour ça que les arbres gênent. Les arbres détruisent la vision de la sculpture. Alors, il faut choisir entre la nature et l'art. Alors, c'est toujours pareil. La nature, elle se reproduit tout le temps. L'art, non. Là, elle est unique. Cette pièce-là, elle est unique. Elle ne se reproduira pas. Tandis que la nature, oui, elle se reproduira à côté. Bon, ben, à côté, voilà. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne va pas sacrifier une sculpture pour deux arbres. Vous comprenez ? Alors, une sculpture qui vient de coûter 2 750 000 euros à restaurer contre deux arbres. Je ne veux pas... L'arbre, c'est aussi la vie, madame. Mais il y en a partout. Il y en a partout, des arbres. Il y en a partout, des arbres. Voulez-vous me dire quelle est la valeur d'un arbre par rapport à tous les arbres ? C'est radical. Il n'y a qu'à l'enlever. C'est radical. Voilà. Si vraiment ça leur fait mal au cœur d'enlever deux arbres pour la sculpture, ben, enlevons la sculpture et laissons pousser les arbres. Voilà. Ce sont des choix. Comment ? Ce sont des choix. Mais ce sont des choix. Enlevons la sculpture. Et puis, ça, c'est l'intérieur d'une œuvre qu'on est en train de restaurer. D'accord. Et ça, c'est encore ma femme de ménage et elle en a fait une autre. Et donc, c'est vraiment l'esprit de votre mari, Nicolas Schaeffer, donc créer la création à travers l'utilisateur. À travers une œuvre qui a été créée par un artiste parce que c'est lui qui a créé ce programme. Oui. Est-ce qu'on pourrait ne pas prévoir, j'imagine, au-dessus de la passerelle, là, une série de boutons avec une possibilité pour le piéton d'interagir sur... Sur un bras de la tour, par exemple. Sur un bras de la tour. On peut imaginer ça. Oui. On peut imaginer aussi qu'on puisse avoir un grand écran avec Skype et que les gens communiquent par Skype en ayant la tour par derrière et au pied de chaque tour cybernétique de Nicolas Schaeffer, il y aurait un écran avec Skype et les gens communiqueraient de tour à tour sur l'écran que tout le monde verrait. Il y a des tas d'idées à avoir, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, en fonction des nouvelles technologies, des nouveaux moyens. Skype, c'est un nouveau moyen. C'est une tour continuellement à réenchanter. À réenchanter, absolument. C'est une très bonne formule à réenchanter. Alors, évidemment, comme je disais, si elle s'abîme, et si elle s'abîme, elle va être comme la Vénus de Milo. Elle va perdre quelque chose, peut-être, elle va perdre un bras ou tout ça. Mais la Vénus de Milo a gardé son âme. Mais elle a encore plus de valeur. Elle a embelli, elle a plus de valeur. Mais là, on pourra parler d'une tour de Milo. C'est ça qui va amuser aussi. La tour de Milo. Si on l'abîme, c'est la tour de Milo. Si on en fait quelque chose de beau, à l'heure, je vais dormir. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Va chercher, Claire. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada